Générique ... A Boaké, la direction régionale du commerce, de l'industrie et des PME de Boaké, fait de la lutte contre la vente illégale du gaz butane une préoccupation. Dans cette perspective, une opération menée par les agents de cette direction a permis la saisie d'une cinquantaine de machines de pompage servant au transvasement illégal des bouteilles de gaz butane par les revendeurs. Opération intervenue après une phase de sensibilisation. Nous avons appelé ces organisations de revendeurs de gaz qui nous ont fait croire qu'ils étaient tous en train de continuer la sensibilisation. En réalité, c'était une stratégie de réuser les diversions. Nous avons coordonné cette opération avec les agents sur le terrain et nous avons réussi à mettre la main sur la plupart des machines qui faisaient l'objet de transvasement. Cette activité illégale comporte des risques. J'ai ma cuisine qui a pris feu parce que j'ai changé la bouteille en moins de 15 minutes, quand ma fille a mis le brûleur là-dessus, ça a commencé à prendre feu depuis le bas jusqu'en haut. Ça a vraiment brûlé mes affaires dans la cuisine. En général, ils prennent les 6 kilos pour les transvailler dans les 12 kilos. Vous comprenez que les conditions même d'étanchéité ne sont plus respectées. C'est un produit qui est inflammable. Donc c'est un produit qui est susceptible de donner des incendies. Les responsables des consommateurs sont engagés à accompagner le gouvernement ivoirien dans la lutte contre ce phénomène. Nous demandons la participation de ces opérateurs économiques à prendre conscience parce qu'ils oublient qu'eux-mêmes, en dehors de leur activité, ils sont des consommateurs. Nous sommes tous engagés à accompagner le gouvernement pour préserver non seulement la vie des populations et à nous sécuriser. Selon le directeur régional du commerce de Gbeke, tout contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende allant de 100 000 à 100 millions de francs CIFA. Fadiga Mamadou invite donc les opérateurs économiques au strict respect de la loi interdisant toute forme du commerce illicite du gaz butane. Il en appelle à la prise de conscience des opérateurs économiques et à la collaboration des consommateurs. Président du Conseil Régional du Follon et reconduit dans sa fonction par les populations à l'issue des dernières régionales, Sissé Sendou est investi dans le respect des procédures administratives. Avec la bénédiction des imams. Ironique de l'histoire, son investitut a lieu dans les nouveaux locaux du Conseil Régional du Follon qu'il a fait construire à Méninia au cours de son précédent mandat. Merci au chef Koutumé, merci aux imams parce que ici nous avons fait des campagnes apaisées en frères et c'est ce signal de fraternité qu'il y a eu ici, je travaille ici aujourd'hui avec la présence de tous les candidats ici et de tous les conseillers issus de la proportionnelle. Je prends ici l'engagement de faire la différence entre la politique et le rôle d'agent et de l'agent. Pour les cinq prochaines années à la tête de la structure décentralisée, le président de la région du Follon sera aidé dans sa mission par trois vice-présidents et 35 conseillers régionaux. Sissé Sendou est président du Conseil Régional du Follon depuis 2013. Il est à son troisième mandat. Effervescence à la préfecture de Bois-Flais, région de la Maraoué. Effervescence due à la mobilisation des représentants des forces vives de la région. Cette ambiance se justifie par la cérémonie d'installation officielle de Zorobi Balot-Épiphan, franchement élu à la tête du Conseil Régional. Le nouveau président du Conseil Régional et son équipe sont présentés aux filles et fils de la région. Une cérémonie présidée par le préfet des régions de la Maraoué. Occasion pour Zorobi-Épiphan de révéler son plan stratégique de développement local 2023-2028 pour la région. Le Conseil a besoin de se doter de façon urgence d'un outil de pilotage de l'action au service du développement. Créer un cadre de cohésion sociale, valoriser notre force culturelle, construire une équipe et équiper le département, investir pour les jeux, soutenir les femmes, dynamiser l'agriculture, renforcer la sécurité des personnes et des biens, favoriser un environnement sain pour une Maraoué plus forte. Zorobi Balot-Épiphan engage les conseillers à être au service de tous. Nous sommes une équipe, une équipe sacrée au service du bien-être de nos populations. Je vous engage donc, toutes et tous, à vous rappeler chaque jour durant ce mandat qui est le nôtre, que nous ne sommes rien d'autre que des serviteurs de nos populations. Gombadigueux-Georges, préfet de la région de la Maraoué, a souligné l'immensité de la tâche qui attend les conseillers avant d'inviter le nouveau président à l'Union, à la solidarité, à la cohésion et à l'écoute pour un développement harmonieux de la région. La région de la Maraoué compte cinq départements, notamment Goïta-Fla, Bonon, Boaflé, Saint-Fran et Zuenoula. INPHB, Institut National Polytechnique de Yamsoukro. En attraction, une fanfare et une animation des majorettes de l'établissement. Une enseigne est dévoilée suivie d'une coupure de ruban. Nous sommes à l'inauguration de l'incubateur de fèves de cacao, des bananes plantains et de manioc de cet établissement de recherche et de formation des cadres supérieurs scientifiques. Une véritable usine de production de chocolat et d'autres dérivés du cacao, du manioc et de la banane plantée. Une donne de la coopération allemande à travers la GIZ pour booster la transformation des matières premières agricoles et apporter une plus-value aux planteurs. Ce n'était pas par hasard qu'on a choisi l'INPHB qui pourra utiliser cette usine de transformation aussi pour trouver d'autres innovations pour traîner les étudiants en ce qui concerne l'utilisation des machines et des usines pour la transformation de cacao. L'innovation, c'est qu'on utilise des petits fèves que normalement, ce serait des déchets et maintenant, on a le moyen pour les comptabiliser, pour les valoriser afin de créer un chocolat de bonne qualité et de réduire les pertes post-récolte. Les machines de transformation à grande capacité et de dernière génération pour impulser l'esprit d'entrepreneuriat chez les étudiants mais également valoriser les matières premières en allant au-delà de la première ou petite transformation. Les producteurs eux-mêmes peuvent acquérir leurs machines pour transformer et puis les commercialiser. Quand on parle de cacao, tout le monde ne voit que le chocolat. Mais il y a près de 150 produits dérivés qui peuvent faire le bonheur des consommateurs locaux, les consommateurs africains et les consommateurs mondiaux en plus du chocolat. Avec ce projet, pris en compte et mis en valeur et passé à l'échelle par le conseil café et cacao, on pourra faire le bonheur non seulement de nos producteurs mais en même temps de tous les pays. L'objectif du gouvernement ivoirien depuis le président Félix Fouet-Boigny est que nous puissions transformer sur place la quasi-totalité de ce que nous produisons, notamment en matière de cacao. Nous espérons que la Côte d'Ivoire attirera le maximum de profit possible. A travers l'implantation de cet incubateur dans cet établissement scientifique d'excellence, la Côte d'Ivoire prend un nouveau départ pour la transformation de ces matières premières afin d'accroître son développement économique et social. A l'entrée de Gagnois, des hommes assis à même le sol dans un espace vert. A quelques mètres d'eux, d'autres hommes sous une paillotte, presque tous tiennent de grands gobelets remplis à rabord d'un liquide blanchâtre, le vin de palme. En Côte d'Ivoire, le vin de palme, c'est le bandji. Je suis un vrai consommateur de bandji local, sans produit. Ici, c'est du pur. Un bon gourou, c'est du bon bagnois, on boit. Un bon bablé, c'est du bon bagnois, on boit. Donc, on suffit. Il faut consommer, il va rien. C'est du bandji blanc, on vend ici. Il n'y a pas de bière ici, née, coup de cou. L'ambiance conviviale dans ses bistrots ne se raconte pas. Ça se vit, disent les adeptes qui répondent toujours présents à la descente du boulot. Je suis quitté au travail. Chaque soir, je passe ici en consommant la boisson pour rentrer à la maison. C'est ce qui m'inspire le plus. Tout le monde se regroupe ici. Il n'y a pas seulement Bété, seulement il y a Baoule, il y a Guéré, il y a Wobé, il y a Kouba, il y a Dula. On vient tuer le temps. Même l'homme peut aller faire son dorsi, il peut aller mouiller son ciment, qu'il vient s'il est fatigué, il prend son gobelet et ça lui suffit. Il peut donner rendez-vous aussi à son ami ici et puis tout le monde se croit ici. C'est si on dit le sans-loi. Il n'y a pas que les hommes qui sont friands du bandji. Un insecte l'apprécie au point d'élire domicile dans le gobelet des convives. C'est une bête au pays Baoule, on appelle ça le kolongoli. C'est une bête qui est dans la boisson qui va au palmier aussi comme nous. et lorsqu'il tombe dans le bandji, après avoir duré dans le bandji, il se saoule, il se saoule, il se saoule. Mais ça ne fait pas dire que le kolongoli est mort. Une fois qu'on le retire du bandji, quelques minutes après, le kolongoli se réveille. ça dit que la dose qui est en lui est finie. Avec le bandji, vendeurs et clients sont sûrs de faire de bonnes affaires. Un gobelet fait 200 francs. Par le pays, c'est 100 francs le gobelet, mais maintenant 200 francs. On fait avec quand on boit, on est à l'aise. Dans le global ici, des fois on peut avoir au moins 80 à 100 litres. Un litre de gobelet, je fais à 200. Il y a certains clients qui arrivent, comme les moeurs ne sont pas au bon fils, ils demandent de servir pour 100 francs dedans. Il y a un jour où ça marche, tu peux gagner 7000 ou 8000. Quand ça ne marche pas, on te transportait, pour te retenir, tu donnes aussi à tes amis. C'est une bonne activité. Ça nourrit son nom. J'ai réalisé ma petite cabane au campement. Une maison de deux chambres. Si l'on a un petit creux, pas besoin d'aller bien loin. Des femmes proposent un peu de soupe à proximité. Mon nom principal c'est Maman Léquet. Quand tu dis les propres du grand marché, c'est Maman Léquet. C'est moi. La nourriture que je vends, ça plaît à tout le monde. Quand je ne suis pas là, les gens pleurent. Ça m'a géré au, yé, Alia, Konambeyi, Alibéio, Zigre, 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 si c'est sans loi, non pas le bagnoi. Avec une telle ambiance, personne ne voit la nuit tomber sur Gagnoua. Sachez toutefois que le vin de palme est une boisson alcoolisée à consommer donc avec modération. Sous-titrage Société Radio-Canada